Générique ... Dernier jeudi de l'année 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, les signes de la campagne électorale sont plus ou moins visibles dans les rues de Porte-Nouveau. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction de Guérite TV Monde que je vous invite à suivre. La campagne électorale, c'est aussi les affiches, les grands posters collés aux panneaux publicitaires ou déposés sur des carrefours. Dans la ville de Porte-Nouveau, le constat général est une présence modérée des affiches sur les grands as de la ville. Au carrefour cinquantenaire, par exemple, le parti FCBE est présent avec cette affiche. Les démocrates sont aussi visibles avec la photo du candidat tête de liste dans la 19e circonscription électorale. Au rond-point 4 Canards, seul le BR et l'UP Le Renouveau se font voir. Même constat au giratoire de Kachi, il faut évoluer vers le siège national de l'UP Le Renouveau pour découvrir en coin de rue cette affiche de l'UDBN. Le bureau départemental Ouemé du parti est d'ailleurs dans cette rue. Nous rallions Jassim par Avakba. Le tour de ville continue par l'UO. Sur ce petit carrefour, les démocrates signent leur présence. Nous revenons à Wando, par Akonamboué. Sur le circuit parcouru, l'équipe n'a aperçu aucune grande affiche du mouvement populaire de libération MPL. Au Burkina Faso, deux jeunes Burkina Faso ont été froidement abattus dimanche 25 décembre 2022 dans une attaque terroriste. Le drame s'est produit dans la commune rurale de Dassa. Cumulativement à toutes les attaques qui se perpétuent dans cette commune, depuis le 15 décembre 2022, les citoyens ne cessent de fuir la région. Au Burkina Faso, dans la commune rurale de Dassa, province de Sanguillet, plusieurs personnes ont fui leur maison. Après plusieurs menaces de représailles proférées, le 15 décembre 2022, des hommes armés non identifiés à Nice ont mis en exécution le funèbre décision en faisant tomber sur le chef-lieu de la commune une pluie inédite de créputement abassoudissant d'armes et cela jusqu'au-delà de 21h, témoigne François Bassier. Selon ce fils de la localité, deux jeunes ont été froidement abattus et d'importants dégâts matériels, dont deux camions bennes et sondillés, un véhicule 4x4 emportés, deux boutiques pillées, dont une incendiée, une dizaine de motos et trois tricycles incendiés, six tricycles emportés avec des vivres et autres articles. A ces dégâts matériels, il faut ajouter le sabotage de toutes les pylônes des trois téléphonies mobiles isolant définitivement la commune du reste du Burkina Faso. Cette première attaque vient d'ouvrir la page du calvaire des populations de la commune. Le 20 décembre 2022, les Rannis sont revenus à la charge en attaquant de nouveau le chef-lieu de la commune aux environs de 18h, occasionnant la mort d'un jeune homme et beaucoup de dégâts matériels, dont deux boutiques incendiées, un véhicule saccagé et des pompes à essence saccagées, confie François Bassier. Au lendemain de cette deuxième attaque, la commune de Dassa a commencé à connaître des départs massifs de population, dont de nombreux enfants et femmes. La situation décrite après l'attaque du V5 décembre reste échangée, seulement la peur s'est amplifiée, a expliqué François Bassier au quotidien Le Faso. La quasi-totalité de la population du chef-lieu de la commune s'est dispersée dans les localités environnantes et certains habitants ont rejoint Réau, Koudougou, voire Ouagadougou. Elles sont parties laissant tout derrière elles, donc sans moyens d'existence, a ajouté François Bassier. Pour clore cette session d'information, le tribunal des flagrants délits de la Côte d'Ivoire a donné son verdict mercredi 28 décembre 2022 dans l'affaire Troubles à l'ordre public. 45 des 46 docteurs non recrutés arrêtés le 21 décembre 2022 ont été condamnés à 4 mois de prison avec celui-ci. Les détails avec Evelyne Dossou. En Côte d'Ivoire, arrêtés le 21 décembre dernier au Plateau pour troubles à l'ordre public, les 46 docteurs ivoiriens non recrutés ont été jugés ce mercredi 28 décembre 2022 par le tribunal des flagrants délits d'Abidjan Plateau. Le juge Charles Bini, qui préside ce tribunal, a déclaré coupable 45 docteurs non recrutés sur les 46 des faits qu'ils sont reprochés et condamnés par conséquent, ceux-ci à 4 mois de prison avec sursis. L'une des leurs, en l'occurrence, docteur Onzimert, a été déclaré non coupable et renvoyé par le tribunal pour la simple raison qu'elle n'a pas pris pas la marche qui a conduit à l'arrestation des 45 autres. Le juge Charles Bini a ainsi satisfait à plus de 90% le réquisitoire du procureur qui lui a demandé 6 mois de prison avec sursis pour chacun des prévenus. Le procureur s'en montre d'éléments tangibles attestant du trouble à l'ordre public reproché aux prévenus, a soutenu que ceux-ci voulaient, par des actions d'envergure imposées au Premier ministre, de satisfaire à leur requête. Chers amis internautes, c'est la fin du bulletin d'information, tout juste après la pause publicitaire. Suivez la chronique du jour avec Massa Gaspar Adjamoussi. Guérite TV Monde, qu'à ça s'est pris? Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229-9119-1010. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Législative 2023, une campagne responsable pour des élections pacifiques et transparentes. Le président de la Commission électorale nationale, Sina Sakalafia, a officiellement procédé au lancement de la campagne électorale pour les élections législatives. Pendant donc 15 jours, les sept formations politiques en compétition, à travers leurs candidats dans la 24 circonscription électorale, chercheront à obtenir par moult stratégies les suffrages des plus de 6 millions de Béninois inscrits sur la liste électorale. Il s'agit des partis politiques, Forces Corée pour un Bénin émergent, FCBE, Union Progressiste Le Renouveau, UPR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Mouvement populaire de libération, MPL, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN et les Démocrates LD. Le législateur définit la campagne électorale comme l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Mais attention, l'ensemble de ces opérations de propagande visant à convaincre les électeurs doit pouvoir se faire dans le respect des tests de la République et dans le respect mutuel. Il ne s'agira pas d'user de stratégies malsaines et de losives pour tromper les électeurs. Il s'agira aussi d'agir dans un esprit permanent de recherche de la paix et de la concorde nationale durant cette période. C'est donc à juste titre que le président de la Sénat, Saka Lafia, a rappelé les dispositions de l'article 50 du Code électoral qui dit que nul n'a le droit d'empêcher, de faire ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du Code sur le territoire de sa circonscription électorale. C'est encore à juste titre qu'il a invité les partis politiques à faire des moments de campagne électorale, des moments de convivialité, de grandes retrouvailles où les débats d'idées se mènent en toute fraternité, sans heure, sans injure ni invective, encore moins sans violence ni voie de fête. Ce que les Bénénois attendent le plus des différents candidats et de leurs partis politiques, c'est surtout de révéler à tous leur programme de liste là-dessus. Quand on sait que la huitième liste là-dessus qui s'achève a été pauvre en initiative liste là-dessus et quasi absente sur le terrain du contrôle de l'action gouvernementale, on est légitimement en droit de savoir ce que nous proposent les partis politiques et les candidats en liste pour ces listes là-dessus sur ces aspects, car le peuple également est en droit d'attendre mieux de la neuvième liste là-dessus. L'autre plaie de nos élections et de notre démocratie est l'achat de conscience. Les électeurs doivent donc avoir en esprit que l'argent et les diverses libéralités qui foisonnent en cette période ne doivent pas être déterminants dans leur choix. Enfin, la campagne électorale ayant coïncidé avec la période des fêtes de fin d'année, nous osons espérer que cette campagne électorale sera une véritable fête pour les Béninoises et les Béninoises. Mesdames et messieurs, nous installons à présent pour vous Chal Albon Daoui dans le forum de discussion du jeudi 29 décembre 2022. Chal Albon Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kouwil. Campagne électorale pour les législatives de janvier 2023, des partis politiques font parler de leurs ambitions sur un média étranger. – Oui, il faut dire que ces derniers jours, nous avons eu à suivre les entretiens avec les responsables de différents partis en lice pour cette élection, notamment. Il y a trois parties, à savoir deux parties de la Mouvance et un parti de l'opposition qui s'est déjà fait interviewer sur ce média-là. Vous savez, nous sommes dans une campagne d'élections de proximité. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi aller jusqu'à l'international. Il suffit de suivre un peu les questions qui ont été posées à ces différents intervenants-là pour remarquer qu'il y a des questions qui ont été abordées à l'international. Quand vous prenez par exemple la condamnation de Joël Laivon, la condamnation de Riky Amagougou, ce sont des questions qui sont achetées sur le plan international. Donc ces questions-là sont revenues dans cette interview-là. Et vous savez, quand on prend les partis politiques en compétition, c'est une façon aussi de donner une dimension internationale à cette élection-là qui quand même a quelque chose de particulier, qui est que depuis l'arrivée du président Patrice Talon, c'est la première fois que nous avons une élection dans laquelle nous avons vraiment des forces antagonistes qui compétissent et qui vont donc chercher des sièges à l'Assemblée nationale. Et vous savez que dans l'opinion publique internationale, cette question-là a été beaucoup, beaucoup, beaucoup agitée. Donc il était de bon temps qu'à l'international, et ces partis-là puissent se prononcer. Ça va continuer sans doute parce que voilà, et si vous avez eu l'Union progressiste, le renouveau qui a intervenu, ensuite le Bloc républicain et les démocrates, c'est sûr que les autres partis également vont vouloir faire entendre leur voix sur ce média-là. Donc il n'est pas exclu que dans les jours à venir, d'autres partis également, eh bien saisissent ce média-là pour quand même faire parler un peu de leurs ambitions, les raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans la course de cette élection législative de janvier 2023. Chantal Bandaoui, dans l'entretien accordé au Parti Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, la question du départ du président Patrice Talon en 2026 est revenue. Pourquoi selon vous ? Oui, vous savez, nous sommes en train de préparer une élection législative et vous savez que, eh bien, la loi, le départ du président en 2026 est encadré par une loi, la loi fondamentale du Bénin, et ce sont les députés qui votent les lois. Donc c'est normal qu'une telle question soit posée à des personnes qui sont soit déjà députées ou bien qui aspirent donc à la députation et surtout qu'il s'agit là de personnes appartenant à la mouvance parce que là, c'est une question qui a été posée aux partis du gouvernement, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste. L'autre chose, c'est qu'il faut faire constater que, même si ce n'est pas officiel, il y a des discours venant d'un parti politique ou de l'autre qui tendent à faire miroiter que, voilà, vu le bilan positif du président Patrice Talon, vu tout ce qu'il a fait de bien pour ce pays, il se pourrait que, eh bien, au lieu qu'il parte en 2026, on trouve le moyen de le garder. Donc, vous voyez, quand ces questions-là sont agitées en coulisses et qui ont valeur de rumeur pour l'instant, quand on entend ces choses-là, on peut se poser la question de savoir, pour ceux qui sont proches de lui, est-ce que vraiment, il va partir ? Bon, les réponses ont été données, il reste à savoir si, fondamentalement, dans la suite, Dieu nous prête vie. Et comme l'a dit le représentant du Bloc républicain, il est prématuré d'en parler. 2026, c'est encore dans trois ans que Dieu prête vie à chacun d'entre nous pour voir concrètement ce qui va se passer. Mais c'est une question qui est bienvenue pour les personnes qui vont aller à l'Assemblée, puisque ceux qui répondent à cette question-là font partie de ceux qui ont milité pour la modification de la Constitution. Et donc, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres changements qui pourraient amener d'autres réalités. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, on espère que, voilà, on attend de voir ce qui va se passer dans le jour à venir. On attend d'abord de voir les résultats, donc, de cette élection qui aura lieu le 8 janvier 2023. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui me remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Je vous invite à suivre à présent la vidéo du jour. Les gens remarqueront toujours le changement de votre attitude envers eux, mais ils ne remarqueront jamais que c'est leur comportement qui vous a fait changer. Amis internautes, bonsoir chez vous.